bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer une astuce un procédé qu'on utilise très souvent en bossa nova qui est très très courant et qu'on peut utiliser en fait dans tous nos accompagnements quel que soit le style je vais vous expliquer ça et vous montrer comment l'incorporer à vos accompagnements alors ce fameux procédé c'est un procédé que vous avez si vous avez déjà écouté de la bossa nova vous avez sans doute remarqué si vous avez écouté par exemple des lives de Jobim qui joue du piano et qui chante par exemple ou même Jean Gilberto ou alors Astroud Gilberto qui chante aussi vous avez remarqué il y a des moments où ils font ils jouent ils accompagnent et il y en a un en contrechant qui fait ces espèces de mélodies sur des notes tenues qui descendent chromatiquement qu'est ce que c'est que ces mélodies qu'est ce que c'est harmoniquement comment c'est possible que ça marche en fait ça fait un effet vraiment efficace une espèce de contrechamp en fait qui en plus est assez élégant et qui s'en a un peu mélancolique dans la bossa nova c'est ça l'idée qu'il y a derrière mais qu'on peut utiliser dans n'importe quel style ça pas toujours un effet mélancolique qu'est ce que c'est que ces enrichissements alors prenons l'exemple d'un on va dire un récette un récette qui va vers un sol majeur donc cet accord de récette on peut l'enrichir de différentes façons les enrichissements possibles sur cet accord de récette qui est un degré 5 qui résout sur sol majeur donc ça c'est une cadence parfaite 5 1 il y a beaucoup d'enrichissement possible à savoir la bm9 de récette la neuvième majeure la dièse 9 et après la tierce majeure c'est plus un enrichissement et ensuite dans les aigus on a la dièse 11 donc ça on a la quinte on a la quinte augmentée et la sixte majeure la treizième majeure donc en fait ce sont ces enrichissements donc je peux partir par exemple de la dièse 9 toutes ces notes fonctionnent je peux même partir de la tierce majeure ça fonctionne sur récette et je retombe sur sol majeur il y a un ré dans sol majeur je peux faire pareil à partir de la six majeure ou je peux aussi résoudre sur la neuvième de sol c'est encore plus beau parce que ça résout sur un enrichissement de l'accord donc ces fameux très souvent ce sont des enrichissements d'accords 7 pas que parce que des fois il n'y a pas que des accords 7 dans les morceaux et puis ça peut être un accord mineur ou un accord majeur il y a plein d'autres possibilités je veux dire mineur ou majeur 7 par exemple mais mais assez souvent c'est ça sur les accords 7 alors on a ça à un moment assez connu d'un standard très connu des jazzmen c'est wave à ce moment-là on a ça sur le fa dièse 7 on a la treizième qui va vers la bémol 13 qui ensuite va vers la neuvième du si7 vers la bémol 9 et on résout vers un mi7 donc je le refais et le mi7 donc le passage ça fait ça donc à ce moment là je prends soin lorsque j'accompagne de pas juste faire la rythmique standard ou quoi mais je fais bien entendre pour faire entendre ce contre-champ je reviens sur le ré7 donc je faisais je peux très bien aller du ré7 vers un G7 et puis vers un C7 et puis vers un F7 ou je vais peut-être résoudre sur un F majeur et donc je peux faire sur le ré7 après même procéder sur le G7 j'arrive sur la neuvième donc vers la neuvième bémol 9 de G7 et après sur le C7 et puis résoudre sur le F majeur avec une mélodie peu importe chromatique ou pas par exemple donc si je fais ça c'est un standard de jazz qui s'appelle prélude du hockis un très beau standard avec justement cette mélodie chromatique qui descend au début basée sur ces enchaînements d'accords 7 Ré7 G7 Do7 et fin majeur j'espère que vous avez compris la logique qu'il y a derrière sachez aussi qu'on peut le faire en fait sur n'importe quel accord à partir du moment où on va d'une note à l'autre de l'accord et que les notes intermédiaires sonnent pas trop dissonantes il y a un morceau qui est très connu justement qui joue sur ce qui est connu en fait pour ce ce gimmick là ce procédé donc en G majeur là je vais de la quinte à la sixte de l'accord ça c'est la musique du film brasil et donc le morceau s'appelle Aquarela do Brasil de Harry Barroso c'est un morceau très très connu très typique de la musique brésilienne et même Django Reinhardt l'a joué donc c'est pour dire que c'est que c'est un morceau connu donc voilà c'est un morceau qui joue vraiment sur ce petit gimmick on peut aussi le faire entre la sixte majeure et la septième majeure on peut le faire un petit peu de partout de la neuvième à la tierce majeure aussi donc ça c'est un peu libre à vous d'essayer de rajouter ça à vos accompagnements ce procédé prenons un petit peu de recul et faisons une conclusion de ce qu'on vient de voir en fait ce procédé ça permet simplement de créer un contre-champ au milieu de nos accords et donc ça c'est quelque chose que je vous conseille vivement d'utiliser de façon assez systématique dans vos compings moi c'est quelque chose que je fais tout le temps parce que ça crée une petite mélodie chromatique au milieu d'un changement d'accord et plutôt que d'avoir des accords qui s'enchaînent tout de suite de façon très verticale et ben on va voir c'est beaucoup plus mélodique beaucoup plus mélodieux beaucoup plus beau en fait un peu plus subtil ça crée des petits contre-champs donc ça essayer d'utiliser de partout moi j'utilise même lorsque je fais de la pompe manouche pourtant la pompe manouche c'est un rôle assez rythmique où en général on change pas d'accord tous les temps moi j'aime bien faire des petits justement des des choses un petit peu subtil comme ça de les cacher dans mes accords c'est pas mon acte c'est pas je du coup je garde la pompe principale c'est juste que des fois je fais des petits changements un peu mélodiques des mini mélodies au milieu de mes enchaînements d'accord si vous avez vu mes formations complètes sur la pompe niveau avancé ben vous le savez parce que j'en parle beaucoup dans cette formation donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'utiliser un petit peu de partout et donc ce que ça implique c'est de bien localiser les enrichissements vous pouvez mettre à chacun des accords et de vous habituer à modifier ces enrichissements j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous permettra de faire monter d'un cran votre niveau d'accompagnement et la subtilité de vos accompagnements que ce soit pour du comping pour de la musique brésilienne pour du jazz manouche peu importe j'espère que ça vous aidera bien cette petite astuce analysée de qu'on trouve souvent en bossa nova j'espère qu'elle vous aidera bien passez du temps à vous entraîner à improviser sur mes playbacks sur ma chaîne youtube et vous pouvez aller faire un tour aussi sur mon site guitare improvisation sur lequel vous trouverez plein de formations il y a plus de 110 formations complètes qui durent plusieurs heures chacune à un tarif très abordable donc allez y faire un tour si c'est pas déjà fait à très vite c'est pas déjà fait à très vite alors j'ai 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 j'ai